chaîne des gamers du pixel perdu tv bonsoir à tous voilà donc ce soir on va vous présenter warcraft 2 qui est sorti je ne sais plus en quelle année mais enfin voilà donc c'est parti je sais parfaite quelle année c'est assez vieux oui c'est assez vieux oui en effet warcraft 2 de mémoire déjà c'est warcraft 2 tide of darkness et c'est sorti en 95 95 96 en europe merci wikipedia donc là pour la première quête c'est simplement une mise en bouche on pourra prendre un peu les commandes bon là je trifouille un peu le menu parce que j'ai pas envie qu'elle brouillard de guerre là tu vas jouer sans brouillard de guerre non je veux dire sans la brume tu sais parce que ouais dès que t'es plus là bas tu vois rien quoi bonjour allez au boulot soldat ouais faut que tu te lèves ensuite voilà allez en moyenne j'en faisais au moins 3 à 6 your orders yes my lord ready to serve si 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 ok 3 les mines d'or 3 au moins hello yes my lord c'est vrai qu'après les soldats faut vraiment les ordonnés ça va le stream fonctionne alors oui oui le stream fonctionne très bien no more THERE oui oui houp ya quand ton trott... ier ada AT PAIS hello il y à Top too 我護 till I Và lugar what ane Ready to show right that Cloud production je sais pas si je peux déjà en créer un paysan et voir s'il peut construire assis là il faut que je fasse il faut pour du bois aussi qu'est ce qui te propose quatre fermes et puis casernes la caserne alors on commence par la caserne ça s'y j'aimais il faut savoir que le jeu il est pas compatible windows 10 ni windows 8.1 en fait toutes les versions 64 bits de windows c'est pas compatible donc là enfin j'ai parce que j'ai le jeu en format cd ça ça marchait pas le launcher marche mais le jeu ne se lance pas c'est c'est comme ça quoi il ya que la version d'os qui peut marcher en bidouillant un peu yes et le jeu n'existe qu'en mode plein écran donc là j'ai dû télécharger un utilitaire pour pouvoir le jouer en mode fenêtre quand on pense que ça tout ça c'est parti pour le fait qu'ils aient pas la licence à la base il voulait faire un jeu basé sur voir à mur qui leur a été refusé on n'a pas eu droit à les licences alors que le jeu était déjà bien avancé et du coup plutôt que de perdre le goût ils ont décidé de faire warcraft ah d'accord donc qui sait s'il y avait eu la la licence on aurait peut-être world of warhammer aujourd'hui c'est vrai quand tu regardes le premier warcraft c'est on se dit mais c'est fou il était basique mais il était pas mal après il faut savoir que le jeu a été un peu plus simplifié parce qu'il fallait absolument qu'il y ait des routes pour que tes paysans se dépassent des choses comme ça ouais tu pouvais pas te déplacer comme là bon bah voilà ce sera la fin de la première mission oh les premières sont sympas job's done bon là il n'y a pas la musique de la victoire parce qu'en fait je vais tourner les musiques en arrière-plan je t'avais expliqué j'ai enlevé les musiques en midi qui était un peu pourri et j'ai mis les musiques de la version cd derrière alors les elfes de lune d'argent oui qui à l'époque étaient les hausses elfes enfin ce qui a donné les hausses elfes ils ont été capturés hein c'est ça on va aller les récupérer c'est ça c'est ça c'est le moulin de ta reine en plus là tu vois c'est ça 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 As you wish, at once sire, 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 yes, at once sire, at once vire Bon pour l'instant c'est facile hein. Oui c'est assez facile. Oui mon lord. Comment ça fait déjà ? Sylvanas Courcevant. Ah mais oui. Première des trois filles Courcevant. A savoir que sa soeur est en vie. Et toujours une bien-née d'ailleurs. Enfin, pas une bien-née, une wife. Voilà donc les elfes de Keltalas qui se joint à l'alliance de Lordaeron. Ok donc là on va construire des plateformes pétrolières. Eh oui, parce que c'était la grande nouveauté du 2. Ah oui, tu as une grande bateau. Et sous vos huiles. Je pense que c'est les premières difficultés là. Petit à petit. À votre service. Votre commandant. Oui sire ? Votre tête. 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 Non, laуемée. Ah oui. Votre tête. Pleurée... Euh ouais M현i. Je m'en suis allé. Cette fenêtrée c'est un peu difficile avec la souris. Yes. Yes. All right. Ready to serve. Yes. Righto. Set sail. Under way. Under way. Aye aye sir. Aye aye sir. Pas trop s'éloigner. Ça va être chaud chaud. Et là il faut commencer à vraiment petit à petit préparer ses défenses. Ouais. Ready to serve. What is it ? Mais le truc qui marche bien quand tu as bien préparé ton outil de production, c'est d'avoir ton... comment ça s'appelle ? De... deux forteresses. Ah oui. Parce qu'à partir du moment où ton système de production est bien robé, tu peux créer plusieurs unités à la fois en double pour créer une défense et une attaque. ou alors un gigantesque rouleau compresseur pour tout détruire sur ton passage. Ok. Ok. Aïe. Je suis un peu en retard sur... sur les orques. Hmm. Job's done. C'est parti. 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 Job's done, m'lord. Righto. Awaiting orders. My lord, yes, my lord. Ready to sur-reload? Ok. Ah, je vais en créer 6. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va pas tarder, peut-être. Ah, ça dit, tu peux récupérer le pétrole. Ouais. Ah, ça doit avoir aller là. Ouh, 5600 seulement il reste dans la mine. C'est clair. Et là, t'es obligé d'aller chercher très vite à votre mine. Ouais. C'est clair, regarde, hein, il pourrait pousser un peu. C'est clair. Très gaffe, on voit qu'un seul bateau en éclaireur. Palais 3. Palais 3 ? Ouais, on voit toujours qu'une seule unité. Si tu prends trop d'unité à la fois sur votre pétrole, si tu t'es faimité... Par contre, t'as un troll qui se balade chez toi. Tu l'as tué. Euh, si si, normalement c'est bon. Euh, si tu t'existe. C'est parti ! 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 What is it ! Okay ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hello ! C'est parti ! C'est parti ! Go ! Captain ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Tchou, tchou, tchou. Tchou, tchou. Charge! Work completed. What is it? Right-o. Captain on the bridge. Aye, Captain? Aye, Captain? Aye Captain! Cards go! What is it? Yes me lord! Aye Captain! Aye Aye Sir! Under way! Aye Captain! You're under attack! Under way! Aye Aye Sir! Aye Captain! Cards go! Cards go! All right! I think he's preparing to attack! Aye Captain! Aye Aye Sir! Aye Aye Sir! I think he's altering it! Aye 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 Sir! Aye Aye Si! Aye Aye Sir! Captain on the bridge Captain on the bridge Aye, aye, sir Set sail Aye, Captain We are under attack Aye, Captain Skipper Skipper Under way Aye, Captain Aye, Captain Aye, aye, sir Aye, aye, sir Under way Under way Aye, aye, sir Under way We are under attack Under way Aye, Captain Aye, Captain Under way Aye, aye, sir Aye, aye, sir Yes, sir Yes, my lord Your wish By your command We are under attack Yes, sir Yes Yes Skipper Aye, captain Aye, aye, captain Awaiting orders Hello Yes, my lord Awaiting orders We are under attack Awaiting orders Dawgs Awaiting orders Awaiting orders Je viens de servir. Je viens d'avoir des ordres, mon lord. Je viens d'avoir des ordres. Je viens d'avoir des ordres, mon lord. Set sail We are under attack Aye captain Aye captain De délais ? Combien de délais ? Hello Irsut, je crois que j'ai pas de limite de temps Aye captain Aye captain Aye captain Aye captain Skipper We are under attack Your orders Yes Aye captain Your orders At once sire We are under attack Yes At once sire Yes As you wish At once Yes Yes At once sire At once sire Yes sire As you wish You are under attack Yes my lord Yes my lord My lord Yes my lord Your command Yes my lord As you wish Yes Yes Ah Le délai c'est le moment où il parle et au moment où tu lis le message Ah le délai ? Hum Je pense qu'il doit avoir une seconde seconde je pense Non ? Oui ça doit être à peu près une seconde Je pense qu'il est à peu près une seconde Je pense qu'il est à peu près une seconde Je pense qu'il est à peu près une seconde Je dois détruire la base à 100% ? Je dois détruire la base à 100% ? Yes Yes As you wish As you wish Your orders At once sire We are under attack As you wish As you wish La lutte fut rude Mais je pense que ça va On s'en sort One fire One fire Yes Your orders As you wish As you wish A toutes les fermes et tout Ohlala C'est vrai que c'est long Et puis ils le font pas automatiquement non c'est ça que je suis et puis là c'est pas comme dans age of empire où les ennemis abandonnent quand ils voient que c'est sans espoir là ils abandonnent pas là les orques il reste une ferme il n'y a pas un péon mais non non et ils espèrent toujours et j'ai pas exploré toute la carte donc s'il ya un bateau encore le trouver j'aurais dû faire ça avant voilà à l'acte 2 alors à détruire d'eau seul là c'est dur il faut se grouiller j'ai des Ah, c'est chiant ! Je joue dans une toute petite fenêtre. Nous sommes en attaque. All right. Go. OK. Skipper. Aye, Captain. Ok, alors, c'est là où les arbres... Ça devient dangereux. Hello. OK. Qu'est-ce que c'est ? Oui, mon lord. Nous sommes en attaque. Ah. Il va crever. Alors, nous, on n'est pas deux à stream. Il n'y a qu'un an où je me contente de co-animer quand j'arrive à me sortir la tête. On va voir ce que je fais. Pour résumer. Alt-Enter, ça ne marche pas avec ce jeu. Là, pour faire le stream, j'ai été obligé de le mettre en mode fenêtre. Parce que normalement, ce n'est pas possible avec la version DOS du jeu. Et comme je suis sur Windows 10 64 bits, la version CD-ROM ne fonctionne pas. Donc j'ai dû passer par la version DOS. Et résultat, la fenêtre est vraiment petite. Et je ne peux même pas régler la taille de la fenêtre. Ça fait en passant par un menu de commande que je ne connais pas. Voilà. 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 OK. Oui, il doit y avoir des DOS derrière, je pense. À quoi que non, je ne crois pas en fait. Non, non, il n'y a pas des DOS derrière. Ah, bah oui, oui, si c'est la version DOS, il y a forcément des DOS. Bon, il faut des arbres. Ah, il faut des fermes aussi. Ah oui, oh là là. Yes, all right. Oh, oh. Un peu des DOS. Ouais, DOS box, ouais. On s'est compris, hein. C'est sûr que ce n'est pas la même chose du tout. La fenêtre en mode plein écran, tu veux dire ? Parce que de base, il est en plein écran, le jeu. Et ouais, j'imagine que la fenêtre, je devrais pouvoir la mettre en plein écran. Ce serait tellement plus facile. Parce que là, je galère un peu à naviguer sur la carte. Parce que si je vais un poil trop loin, bah, je sors de la fenêtre et puis ça me fiche l'écran. Ah, ok. Ouais, t'as de la chance. Ah oui, c'est vrai que t'as du bar. C'est... C'est assez chaud ici, hein. Si on se loupe, c'est fini, quoi. C'est bien protégé, là, non ? Je peux vraiment sortir. Hello. All right. Work complete. Le bois, j'ai presque plus. Faut absolument que je construise un port tout de suite. Alors, si t'as les cinématiques dans ton .exe, je suis preneur. C'est vrai, il n'y a pas de cinématiques dans ma version. Bon, je pourrais toujours les piquer sur mon CD-ROM. Allez, imit. Hum hum. C'est tête, oui. Ouais. Bon, je l'ai même sur console, le jeu. Donc, euh... Work completed. Ok. Beaucoup moins bien. Alors, est-ce que je peux construire un port ? Viens ici, monsieur le bicheron. T'as réussi à installer la version CD, euh, en fait. Earsuit. En fait, bon, moi, j'ai pas réussi à l'installer sur la version Windows 8.1. Et j'ai pas essayé sur Windows 10. Mais t'as en 64 bits ou 32 bits ? Parce qu'apparemment, la version 64, ça, ça marche pas. Bah, sur la version CD, les musiques, elles sont comme on l'entend là. Et, euh, pendant l'introduction, il y a un narrateur qui parle avec le texte. Phone 2, entre 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 9, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13. oh la la ça y est il prépare son attaque il est où il a chargé le bateau ça y est il part regarde moi cet enfoiré je t'ai dit que le port était au bord de la mer je t'ai dit que c'est un peu il va le mettre où son bateau ah il est passé par le sud non j'ai même pas vu où il a tout va bien pas assez de pétrole c'est une blague j'ai même pas vu que le bateau à pétrole était plein ça je vais pas m'en servir tout de suite j'ai encore du monde ah là là 700 pétrole la mercier zut en tout cas ça c'est cool non Non, j'ai mis l'eau ! J'ai mis l'eau ! J'ai mis l'eau ! La ville est en attaque ! Votre ordres ? C'est ce qu'on peut défendre, Capitaine ! Nous sommes en attaque ! Votre ordres ? Ça devient dangereux ! Oh yes, me lord ! Ok... Là j'ai tout upgradé... Ok... Faut vraiment que j'ai du pétrole quoi... Job's done ! Mille ! Oh la la ! Job's done ! Oh de toute façon cette partie là à mon avis elle va durer bien 30 minutes hein ! Vu comment ça démarre là ! Votre ordres ? Votre ordres ? Allez une raffinerie... 200 pétrole... 350 pétrole... Hummm... Et va couper du bois ! Votre ordres ? Oui ? Votre ordres 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 ? Bon, en tout cas, au nord, c'est bien défendu. Ouais, c'est vrai. Dans la précipitation, voilà. Ah, là, il me faut vraiment beaucoup de pétrole, alors... Et j'ai pas le machin qui vole, là. Peut-être qu'après ça, je l'aurai. Après la raffinerie. On va faire trouver une autre plateforme pétrolière, là. Ça coule. En fait, je suis bête, j'ai complètement oublié de construire une caserne. Ça serait quand même bien. Assez de bois. Il y a bientôt plus de bois sur l'île, là. Je vois pas un bateau d'embarcation. À mon avis, il a dû partir à l'attaque, encore. Ouais, c'est bravo. Captain, on the prison sale. Aye, Captain. C'est parti ! Ah oui, j'aime Landstalker, c'est un de mes jeux préférés. Donc t'as eu une Mega Drive si tu connais Landstalker. Ça doit te donner envie d'y jouer si je te dis le Labyrinthe Vert, les Trésors du Roi Null, Mercator, etc. Ah oui, oui, il est bon celui-là aussi, Legend de Thor. Il y a L2 sur Saturne, j'ai jamais fait. Comme il était en anglais, je ne l'avais pas acheté, parce que je ne parlais pas du tout anglais. Moi, je ne comprenais pas. Ça pourrait se rattraper. Bon, maintenant que j'ai beaucoup de bateaux, je vais partir à l'attaque. Oui, il ose m'attaquer, mais il est fou. L'heure est grave, j'ai plus de bois. On est morts. On est morts ou pas ? Allez, c'est parti. Ah, une pétrolière, c'est... Il va comprendre sa douleur. On est morts ou pas. J'crois que j'ai bien fait de faire beaucoup de bateaux. Ah non, ouais, sans brouillard de guerre. Eh, c'est pas de la triche, c'est dans les options. Dans les options de base. Eh oui. Mais je suis excusé, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Ouh, le truc va me couler mes bateaux. Tous mes bateaux vont être coulés. Aller. Aller. On va aller chercher du bois. Parce que là, on est vraiment dans la merde. Je crois qu'il y en a là. Mais c'est parfait. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ouais, il y a le brouillard de base. C'est dans le 3, on ne peut pas l'enlever, je crois. Il faut un code pour l'enlever. Bon, alors. Maintenant, du pétrole, j'en ai des tonnes. J'ai de l'or. Il me reste bien assez d'or. Il faut du bois. Allez. Des paysans. Je vais en créer. Trois. En moins, je ne tape pas les codes de triche. Moi, j'ai déjà essayé une fois parce qu'il fallait que je voyais la fin du jeu. Mais là, je joue sans codes de triche, je crois. Bon, dans le 2, avec une certaine tactique, on y arrive toujours. Mais alors la fin, c'est tellement dur. Oh là là. C'est bien. C'est bon. All right. Set sail. Aye captain. Aye captain. Aye captain. Qu'est-ce qui... Ah non. Il a pas construit de port, hein. Euh non, parce que t'as déposé par ça pour le faire. Ah, il a un port de l'autre côté. Ah non, c'est une raffinerie. Il devrait abandonner, hein. On est d'accord. Il me dit pas qu'il y a déjà presque plus de bois, là. Allez, on va construire... En fait, euh... Ouais, évidemment, il faudra quand même deux bateaux. Allez. Passer de nourriture. Ah, génial. Toi, tu m'embêtes. Je suis méchant. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Si t'as gagné sur les bateaux, c'est bon. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Parce que là, euh, il fait rien. Il pourrait construire un nouveau port. Il a largement assez d'argent. Il a largement assez d'argent. Il a largement assez de bois. Il est tranquille, hein. Il pourrait renverser la situation tellement facilement. Et non. Bon, en fait, on va faire maintenant des soldats. Tout frais, tout beau. Je suis en train de détruire la nature, là, vraiment. Il n'y a plus un seul arbre sur Terre. C'est pas très écologique, hein, comme jeu. Ouais, disons qu'à cette époque-là, ça m'étonnerait que le procès d'écologie existait, hein. Ah non, c'est la version française, ça. Ça y est, ils sont au chômage, les... des bûcherons. Il ne reste plus qu'un sympa. Et ils sont en train de s'acharner dessus, là. Fini. Alors, on va aller détruire une autre forêt. Euh, je crois qu'au sud, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il n'y a pas de bateau de guerre. Dans mon riais. Eh, tu m'as pas eu. Et il y a des arbres partout. C'est sûr qu'il y a des bateaux encore dans le coin. Alors... On est là... Du coup, je sais pas s'il y a la place pour une scierie. Ah oui. Mais c'est nickel. Hello. Allez, détruisez cette forêt. Bon, alors... Deux casernes... Mais c'est bon... Il y a des caricatures... Oui, mon preuve. Oui. Oui, mon preuve. je crois que je vais créer que des fantassins les archers sont pas très puissants ça faudrait que je crée aussi là je crois pas encore ah si ça coûte cher passer au niveau 2 ça en fait des arbres coupés je crois que l'astuce c'est presque de fabriquer sur chaque île où il y a du bois qui permet de le récupérer de manière broche complète je baisse un peu la musique du jeu sinon je t'entends pas tu peux répéter juste tu sais les réserves de bois tu les fais au camp enfin aux endroits où il y a du bois tout simplement ça débite de faire 36000 aller-retour ouais ouais je suis... regarde j'ai fait... et lui ils sont en train d'anéantir le... la forêt je vous rappelle plus ce que c'est cette mission de quelle ville c'est d'un moro je crois ah bon euh attends ouais ah non d'une modre d'un modre d'un modre d'un moro ? ouais je crois c'est chez les nains ça ah non c'est pas ça alors si d'une modre mais c'est... chez les orques c'est pas des nains ? ah oui c'est chez les orques et euh... ah c'est Tolmarad d'accord ah ok yes as you wish skipper I come to serve your wish vous allez dans ce bateau là by your commande je sens que ça va me coûter cher tout ça et encore un petit oui qu'est-ce qu'on a comme nouveau bâtiment ? ah oui ça et là ça j'ai déjà ah 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 il y a que des elfes là dedans skipper set sail awaiting orders awaiting orders awaiting orders si je fais que des elfes ça va pas aller c'est une bonne force de protection mais quand même ils sont fragiles euh... je sais pas si tu as dit ce qui te conseillait euh... faire des éclats et des cavaliers ah euh... est-ce que je peux en faire là ? non pas encore non le cavalier c'est à partir du chapitre euh... suivant malheureusement malheureusement on commence la partie avec un cavalier d'ailleurs ah eux ils sont surpuissants c'est assez de nourriture mais ils ont qu'à arrêter de manger je suis d'accord ils sont déjà au chômage pour le bois mais je pense que j'ai assez de bois comme ça c'est pas alors les fantasins à moitié mort as you wish at your service at once sire putain il est où l'autre camp ? il est où l'autre camp ? l'autre camp ? oui ah il est là ? non le donne mordre euh... donne mordre ça va rester étonnant qu'il était pas attaqué encore ouais je crois qu'il a laissé tomber le chef il a dû suicider là je sais pas mais je vais lui rendre une petite visite de courtoisie at your service yes my lord set sail aye captain allez les archers je vous permets de monter à bord il y a encore 3 fantasins et on est bon on est bon toi t'es au chômage allez va bosser awaiting orders your orders awaiting orders your orders voilà plusieurs barraquements c'est comment sortir des unités à la flopper quoi ça c'est ça sauf au début quand j'étais ado et que je jouais à Bernard dans mon coin que je faisais pas encore de multijoueur je faisais qu'un bâtiment de chaque tout au plus ah la première fois que j'ai été dans une salle en réseau début d'internet donc ça remonte ouais j'étais au ici on va faire une partie avec un pote et là il y a un mec qui me demande aussi il peut jouer avec nous et au résultat c'est pas fait attendre le gars il avait fabriqué 5-6 vêtements de guerre et il avait commandé des unités à la chaine version floppy quoi et on s'est fait mais genre arrête à ma gueule j'imagine ouais c'est clair que c'est pas le même genre de jeu j'ai jamais joué en réseau à jeu parce qu'il fallait un enfin il fallait jouer avec un modem 56k j'étais déjà passé à la DSL et quand j'avais le modem 56k bah aller sur internet c'était un peu hors de prix PSO2, non PSO2 PSO il prenait déjà largement mon fric bon on va faire le tour en bateau après on va tout de suite partir à l'assaut et là tu vas voir que c'est arrivé comment est-ce que comment de notre côté qu'ils aient construit le plus perpète on va s'attaquer au tour d'abord et sinon vous faites quoi de goût dans la vie de m'en dire suite on est en attaque au niveau taf je suis en train de me faire rétamer la gueule alors attends je te répondrai ça en attendant personnellement je travaille mon intérieur essentiellement et puis à côté des petits à côté comme passer sur les sites des trucks acheteurs en chair je parle de fraises en chair plus cher sur les sites comme ebay leboncoin et ainsi de suite je fais ça quoi enfin je me débrouille à droite à gauche pour avoir les bonnes il m'a niqué ma gueule oui c'est des autres il était lourde les archers se sont faits mais je vais pas vous faire un dessin mais alors bien comme il faut quoi non eux c'est ils sont dégoûtés de la guerre ceux-là alors voilà donc ouais moi je donne des cours de judo et voilà en rapport avec les jeux vidéo c'est juste notre passion c'est notre passion on peut le dire ouais je crois qu'on est gamer depuis très longtemps je crois qu'on est gamer depuis très longtemps et que enfin je sais pas qu'on est mais moi j'ai connu les ordinateurs à cassette donc euh alors moi c'est j'ai commencé avec les consoles de jeu d'abord alors j'ai joué sur ces ordinateurs là parce que j'ai joué chez les amis mais j'ai commencé à parler à jouer avec les consoles aussi en fait nous à la maison on avait la console pong pendant quelques temps c'était pas vraiment à nous on se la passait famille en famille quoi et sinon ma première console de jeu à moi c'était la Master System j'ai commencé avec ça j'avais des amis qui avaient une NES évidemment Jusqu'à la mort ! et bon elle est détruire euh qu'est-ce qu'on va détruire ? une tour parce que je sens que ça va m'emmerder ça parce que je sens que ça va m'emmerder ça j'ai commencé avec la rarissime aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup beaucoup découpé dans le monde il y a il y a l'Amstrad de la GX-8000 oh ah ouais quand même ce fut ma première console oui c'est moi alors petite chose amusante c'est que comme elle partageait la même architecture que les PC-8000 d'Amstrad euh on a en fait la cartouche de jeu qui s'appelait Burn and Rubber qui était autre que rien d'autre qu'en course dès 24h du mois euh avait la particularité d'être le de faire aussi l'office de disquette de boot pour les CPC qui avait la même architecture donc en gros t'étais obligé d'avoir cette cartouche si t'avais un BSM Strap pour pouvoir démarrer qu'est-ce qu'il se passe ? oh j'y crois pas tué par un seul petit mec il a sauvé la horde quoi c'est le héros de la horde il est tout seul dans le dans le camp et eux il me reste avec quelques points de vie allez jusqu'à la mort c'est le héros il est en train c'est le héros c'est le héros pas le barré bon j'ai créé des units enfin il faut faire gaffe à ce qu'ils ne reconstruisent pas il y a un baroquement entre temps ouais ça va aller Oh comme tu t'es fait torcher un mécomplet je dis ils avaient un surhum, enfin un surorque mais cette fois je vais pas faire je vais pas faire de archers je vais faire que des fantassins ouais j'étais un peu en mode bûcheron je vais voir si y'a pas des bateaux ça c'est clair qu'il était en mode bûcheron c'est pas que je vais dire mais tu as peut-être raser les cartes au niveau bois on dirait qu'ils découvrent quelque chose tes bateaux oui regarde là-haut la carte se développe ouais ouais je les ai envoyés je les ai envoyés là-bas il y a des trucs qui bougent dessus c'est des moutons, pas des cochons ah j'ai plus la mine d'or ils sont tous au chômage on va dire que j'ai assez d'or il va où celui-là ? ok alors allez c'est la dernière ligne droite il est pas en train de recréer la base il a recréé un guerrier un survivant quoi mais oui je t'ai invité de faire gaffe il a plus d'or c'est fini mais tiens il reste un tant qu'il reste un ouvrier tu peux te faire enfler hein fais toi fais gaffe hein parce qu'un ouvrier ça suffit à ramener du matos pour arriver à recréer quelque chose et comme tu vois il est en train de le refaire de son côté je te l'avais dit c'est la merde il est en train de... faut que tu rases absolument quoi regarde il a de nouveau d'autres ouvriers en plus il est en train de refaire son camp et t'es en train de me stresser là ? mais je te stress pour tenir il va falloir aller le bol alors moi t'es le cul très vite faut qu'en gros faut que tu rases l'hôtel de ville et les paysans toi tu dégages hop allez encore un 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 on va déjà envoyer ceux là Sous-titrage ST' 501 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 Ciao Sous-titrage ST' 501